On reprend notre série LIDER. On rencontre aujourd'hui Dominique Latteau, président directeur général de la firme de génie-conseil BPA, spécialisée en bâtiment. Dominique Latteau, bonjour. Bonjour Bernard, ça va bien? Très bien. Aujourd'hui, on est dans les bureaux de BPA, une firme qui va bientôt franchir ses 70 années d'expérience et d'existence. Ce n'est pas rien, ça. Dans les dernières semaines, vous avez changé le nom de votre entreprise. Vous êtes passé de Boutillette-Parisot à BPA. Peux-tu nous indiquer les motifs qui ont mené à ce changement de nom? En fait, on traînait deux noms, Boutillette-Parisot au Québec et BPA dans le Canada anglais. Donc, deux noms, deux identifications, ça devenait difficile à suivre. Avec notre expansion canadienne, on a décidé de se ranger vers BPA, qui est beaucoup plus facile à prononcer pour la communauté anglophone. Votre firme est en pleine croissance. Donc, en 2022, vous avez bénéficié d'investissements de la Caisse de dépôt et de placement. Peux-tu nous dire comment cette décision s'inscrit dans votre plan stratégique? Avec la Caisse de dépôt, on peut avoir du financement assez facilement. Mais au-delà de ça, c'est vraiment le partenaire, celui qui vient nous aider à réfléchir, à penser, pas juste comme des ingénieurs, mais à penser comme des gens d'administration. Et puis, pour s'organiser un peu mieux, puis pour être capable d'aller faire un bon développement canadien. Dans les dernières années, vous avez diversifié vos services. Vous avez augmenté le nombre de services. Peux-tu nous indiquer quelques projets qui viennent soutenir, au fond, la force de votre entreprise? En fait, il faut savoir qu'on est énormément diversifié. On a des projets dans tous les secteurs d'activité du bâtiment. Donc, on n'a pas seulement mécanique électrique. Maintenant, on a structure. On a une équipe de plus de 110 personnes en structure. On a des projets dans plusieurs secteurs d'activité. Je pense au niveau de l'agrandissement de l'Université de Montréal, au Campus Outremont, qu'on a gagné tout récemment. On travaille sur l'hôpital de Vaudreuil, le 800 Saint-Jacques. Donc, beaucoup, beaucoup de projets, toujours spécialisés en bâtiment. Et aussi, depuis les huit dernières années, on est très présents dans le Grand Nord. On a fait beaucoup de projets dans le Grand Nord du Québec et dans le Grand Nord canadien aussi. Le développement durable est au cœur de votre mission. Est-ce que tu peux nous exposer quelques bonnes pratiques en matière de développement durable qui ont été intégrées dans votre entreprise au cours des dernières années? C'est sûr qu'on s'en va vers une décarbonation de nos bâtiments. C'est super important. On le sait, il y a des gros changements climatiques à l'heure actuelle. On doit prendre position. On doit faire des gestes concrets. Donc, les gestes concrets, c'est la décarbonation des bâtiments. Beaucoup d'électrification, mais une électrification intelligente. Donc, on minimise les équipements avec des éléments résistifs pour mettre des équipements qui sont avec une meilleure performance énergétique, un meilleur rendement. Où on commence à aller vers le photovoltaïque aussi pour faire un peu de production locale, pour diminuer notre empreinte. Donc, c'est un amalgame de plusieurs technologies, de plusieurs concepts qui vont faire en sorte qu'on va être capable de diminuer notre empreinte carbone. Parlons maintenant de la relève. Quelle est l'approche que vous avez développée au cours des dernières années pour attirer les jeunes talents au sein de l'entreprise? Tout d'abord, je dirais qu'il y a de la place pour la relève. La relève qui veut prendre sa place, la relève qui a du leadership, la relève qui veut s'impliquer, il y a de la place pour eux. On a mis en place des programmes de formation et de mentorat qui sont deux programmes distincts, mais administrés par la même équipe au bureau. Donc, c'est vraiment un programme formel. Donc, ces gens-là s'occupent de notre relève pour s'assurer qu'ils sont bien intégrés, qu'ils sont intégrés rapidement dans l'entreprise, qu'ils ont leur place et puis qu'ils ont tous leurs repères et puis qu'ils puissent produire puis s'épanouir comme ingénieur le plus rapidement possible. Bien, il me reste seulement à te remercier de nous avoir accueillis aujourd'hui dans les bureaux de BPA à Longueuil. Puis, on souhaite longue vie à votre entreprise. Merci, Bernard. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada